Coupe du Monde féminine 2023, les Blues affronteront la Jamaïque, le Brésil et le vainqueur des Dames C. Coupe du Monde 2023, l'équipe de France féminine hérite de la Jamaïque, du Brésil et du vainqueur du barrage entre Taïwan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay et le Panama dans le groupe G de la prochaine Coupe du Monde. Les Bleus joueront leur match en Australie et débuteront leur tournoi le 23 juillet face à la Jamaïque. Les Américains ont notamment hérité du Vietnam et des Pays-Bas. C'était un tirage fascinant. Avec une belle affiche et des rencontres qui demandent de l'attention pour gagner en puissance. Chapeau un de ce tirage au sort de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023 qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 toute la France succède au Brésil, à la Jamaïque et au vainqueur du barrage C. Note de la rédaction, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Panama. Un groupe abordable pour les défenseurs de Corinne Diacre qui évoluera en Australie. Les Bleus ont des raisons de regarder ce match nul avec envie. Les Français ont évité le tableau des États-Unis, le diable de la compétition jouera en Nouvelle-Zélande. Cela garantit qu'ils éviteront les champions du monde de double en titre, qui les ont exécutés en quart de finale du tournoi 2019 à domicile, avant une éventuelle finale le 20 août à Sydney. Et puis leur équipe est abordable ce qui n'est pas facile. Cela va pousser les partenaires de Wendy Renard, qui a échoué à l'Euro 2022 en s'inclinant en demi-finale face à l'Allemagne, 2 à 1, à aborder sérieusement cette Coupe du Monde pour atteindre les huitièmes de finale avec Préparez-vous du mieux que vous pouvez. Soin des 16. Un affrontement France-Brésil est toujours intriguant. Les Français retrouveront lors de leur deuxième match les Oriverdes qui l'ont fait leur début en huitième de finale de la Coupe du Monde 2019, 2 à 1 H. Et il faudra se méfier des Brésiliens, qui peuvent encore compter sur leur légende Marta, qui prennent leur revanche. En tout cas, ce match offrira au Bleu un test de qualité dès la phase de poule. Ce n'est jamais anodin pour une telle compétition. Mais leur participation à la course s'annonce non moins intéressante. Le 23 juillet, le Tricolore donnera le coup d'envoi de sa Coupe du Monde contre la Jamaïque. Une équipe est clairement à leur portée mais leur jeu dynamique et rythmé obligera les joueuses de Corinne Diacre à se mettre au diapason en un rien de temps. Le Jamaïcain ne doit pas être sous-estimé, a prévenu Dicon sur la chaîne l'équipe. Il devrait ensuite terminer le groupe par une réunion plus calme. Que respirer avant le Tour 1 16e ? Ce ne sera pas si mal. Dans tous les cas, plus cette négociation en face de groupe est bonne, mieux c'est. Car en huitième de finale, la France va vaincre le groupe G, qui est l'Allemagne ou le Maroc. De leur côté, les Etats-Unis, qui ont un double titre, sont dans le même groupe que les Pays-Bas, le Vietnam et une équipe de barrage. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021